Bonjour à tous, aujourd'hui, mardi 16 mars, on va tester un super petit boombox ultra pétillant avec sa couleur très flashy des années 80. C'est le modèle WQ574. Alors cet appareil est dans un état vraiment proche du neuf, avec vraiment tous les cerclages chromés, tous les petits tweeters, tout ça. Voilà, c'est nickel, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de rayures. Il n'est pas cassé, pas fissuré, il est vraiment super. Même son antenne, elle est d'origine, bien droite et tout, il n'y a rien à dire. La sérigraphie sur le dessus, là aussi, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de choc, il n'y a rien. C'est vraiment un super appareil. On va faire le tour sur le côté, également à l'arrière, avec le compartiment à pile qui est en parfait état, pas d'oxydation. Voilà, l'intérieur est tout propre. Voilà, le modèle WQ274. Alors, c'est un appareil qui est très rare sur le marché parce que la plupart, ceux qu'on arrive encore à trouver, ce sont les modèles sans le petit equaliseur. Je crois que c'est le WQ272, il me semble. On arrive encore un petit peu à en trouver de temps en temps, quand ce n'est pas des épaves. Et celui-là, il est vraiment plus rare parce que ce petit equaliseur, qui marche très très bien d'ailleurs, il a une plage de plus 10, moins 10. Et effectivement, ça a l'air d'être bien ça, ce n'est pas du bluff. Ça marche très bien, c'est un 4 bandes radio aussi. Il a la fonction Continuous Play, c'est-à-dire que de la platine numéro 2, lorsqu'elle s'arrête, elle prend automatiquement le relais sur la 1, ici. Il y a également le mode de duplication. Ça, c'est le bouton de mise en route. Il y a donc la pause sur chacune des platines. Là-dessus, il y a 6 courroies. Il y a pas mal de courroies, mais voilà, tout est neuf, bien évidemment. La balance, le volume avec le loadness intégré qui va à peu près jusqu'à 40% du volume. Voilà, la recherche des fréquences. Donc ici, deux compartiments dont l'intérieur est nickel. Tête, galet, tout ça, tout est OK. Les haut-parleurs, vraiment super qualité. C'est du large bande avec les petits tweeters piezo. Et vraiment la qualité... Alors les basses, il fait ce qu'il peut, parce que c'est du 100 mm, c'est pas un sub. Mais par contre, vraiment la clarté audio, il n'y a rien à dire. Sharp, vraiment toujours au top. Au niveau connectique, entrée micro, entrée jack 3,5 et le secteur. Voilà, j'ai essayé avec mes écouteurs. C'est une tuerie, il n'y a rien à dire. C'est puissant, c'est propre. Un bel effet de scène, bien stéréo, nickel. Il y a le petit micro intégré ici. Voilà, on va passer maintenant à la partie mise en route. Donc voilà, ici, hop, on passe en radio. Donc les boutons et tout, il n'y a pas un bruit, pas un crashement. Tous les potentiomètres, sélecteurs, les contacteurs, tout est nettoyé, propre. Même les qualizers. Tiens, on va aller écouter les qualizers. Voilà, ça marche super bien, il n'y a rien à dire. On va faire un essai cassette maintenant. Donc on repasse en mode tape ici. Tiens, on va lancer lecture là. La pause, ça pose bien. Le retour rapide. L'avance rapide. La lecture, évidemment. Là aussi, tiens, on va faire un essai de duplication cassette. Donc là, je suis bien en duplication. On va lancer la lecture de Ken Laszlo, là, années 80. Et ensuite, lui, va enregistrer. Voilà, là, on est en mode duplication. Donc, le petit compteur aussi, qui marche bien, tout petit, mais complètement fonctionnel aussi. Voilà, il n'y a rien à dire. Allez, on va arrêter la duplication. On va écouter ce qu'a enregistré la platine numéro 2. Non, la qualité, c'est impressionnant. Là-dessus, sharp, il n'y a rien à dire. Voilà l'original. Et ensuite, la copie. C'est impressionnant. Vraiment, la qualité, sharp, là-dessus, il n'y a rien à dire. Même à l'intérieur, la qualité de fabrication. Les circuits imprimés sont vachement épais. Les soudures sont au top et tout. Vraiment, c'était à l'époque, de toute façon, sharp était le numéro 1 sur les boombox. Et ce rouge-là, qui est teinté dans la masse, donc il n'est pas sensible au soleil. Voilà, il ne va pas décolorer. Et la sérigraphie, c'est pareil. C'est un traitement spécial. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais ça résiste super bien au temps. Voilà, il a presque 40 ans, l'appareil. Vraiment, c'est incroyable. Donc, voilà. L'intérieur, c'est tout propre. Il n'y a pas un gramme de poussière. C'est bien nettoyé. Tout. Voilà. Donc là, il est reparti pour encore un paquet d'années. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout. L'antenne, voilà. Oui, on avait fait le tour. Elle est là, elle est bien droite. Elle n'est pas totalement déployée. Mais de toute façon, il capte super bien les radios. On va repasser un petit coup. C'est moi, j'avoue, qu'il me suis invité. Dans sa vie là, dans la vie où elle n'a rien de bon. Voilà. Donc, c'est un petit appareil super sympa. Il est super déco. Il y a tout qui fonctionne. Et la qualité, elle est vraiment là. C'est excellent. Donc, voilà. Beaucoup de bonheur aux futurs acquéreurs. Et puis, merci d'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.